... Bonjour, bonsoir de partout que vous nous regardez sur Niwa d'enfant. C'est toujours un plaisir de vous savoir nombreux et fidèles à notre rendez-vous quotidien d'informations de décryptage et de débats de l'actualité sociopolitique ou encore économique. D'ici et d'ailleurs, Mama Dediouf, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Je vous en prie, bonsoir. Moscou affirme infliger des pertes catastrophiques à l'Ukraine au moment où Kiev a su au contraire avancer dans sa contre-offensive. Deux fois de suite, le président russe a affirmé que son armée repousse l'assaut que prépare l'Ukraine depuis des mois avec des approvisionnements en armes occidentales pour chasser des troupes russes sur des territoires ukrainiens occupés. Comment se présente la situation exactement aujourd'hui ? Difficile de dire comment la situation se présente puisque dans cette guerre, il y a beaucoup de propagande. aussi bien du côté russe que du côté ukrainien. C'est vrai qu'on est à un autre tournant de la guerre puisqu'on a parlé ici de tout le matériel que les Américains, les Européens ont mis à la disposition de l'Ukraine, ce qui lui donne une force de frappe en termes de feu qui est beaucoup plus importante que ce qui était là. Mais dans cette guerre, on a toujours obtenu d'abord des informations contradictoires. Et ensuite, on le voit également avec cette offensive. Quand Poutine parle, il va plus s'intéresser aux pertes de l'Ukraine. Mais quand Zelensky parle également, il va plus s'intéresser aux pertes de la Russie. De sorte que la source indépendante qui devrait permettre de savoir quelle est la situation, on ne la voit pas. Mais une chose est sûre, c'est comme si la vraie guerre vient de commencer. Parce que Poutine, en parlant cette fois-ci, a reconnu qu'il y a des difficultés et qu'il y a des choses à revoir également au niveau de son armée. Ce qui veut dire que les choses ne sont pas faciles du tout. Zelensky, tout en disant qu'on avance, il précise que ce n'est pas facile, il y a des difficultés. Si on prend les sources indépendantes, vous avez quelques rares journalistes qui sont là-bas qui disent que l'Ukraine a subi des pertes importantes au départ de la grande offensive. Ils donnent l'exemple du 37e bataillon qui a pratiquement été littéralement décimé au départ de cette offensive-là pour dire que la guerre est devenue beaucoup plus difficile que ce qu'on a vu au départ parce que les Russes vont essayer d'apporter également une réponse à la hauteur de l'armement de l'Ukraine. On va vers véritablement la guerre cette fois-ci, au contraire de ce qu'on avait vu jusqu'à présent. Et justement, parlant de pertes dans ce conflit, selon le président russe Vladimir Poutine, Kiev a perdu environ 25% ou peut-être 30% de l'équipement fourni par les Occidentaux avançant le chiffre de 160 chars et plus de 360 blindés. Côté russe, il a admis la perte de 54 chars dont certains sont réparables. Dans quelle stratégie de communication se retrouve le président avec ces affirmations ? Je disais que la guerre est devenue beaucoup plus dure. Il faut qu'il parle pour que ces troupes se disent « Mais attendez, les autres ont reçu du matériel militaire ». Ce matériel militaire que l'Ukraine a reçu, qu'on a montré partout, amène les troupes soviétiques à se dire « Mais attendez, on a devant nous une armée qui est beaucoup plus forte ». Ça peut jouer sur le mental des troupes. Mais si ce que Poutine dit est vrai, 156 chars, 360 blindés, il n'en reste combien ? Il ne doit pas rester beaucoup. Ça veut dire qu'on retourne à la case du départ. Soyez tranquilles. Ce que les Américains, les Français, les Allemands, les Anglais leur avaient donné, on a déjà tout détruit. Chacun tire les avantages de son côté. Effectivement. C'est pourquoi il faut faire très attention à la propagande ici. Mais ce qui est intéressant, il reconnaît que 57 chars russes ont été détruits, même s'ils sont réparables, comme il dit, réparables. Mais ça veut dire que les Ukrainiens ne sont pas restés les bras croisés. Ils sont effectivement dans leur contre-offensive dont parlait le président Zelensky. Alors que d'habitude, quand ils parlaient, ils ne donnaient pas des chiffres aussi importants. Parce qu'il a parlé également des pertes humaines en disant qu'il y en a du côté de la Russie, mais qu'il y en a dix fois plus du côté de l'Ukraine sans là-bas donner des chiffres. Alors, Moscou a revendiqué pour la première fois mardi la prise de chars allemands, léopards, et de blindés américains, Bradley. Les véhicules fournis par les Occidentaux. Y a-t-il quelque chose à comprendre également là ? Oui, il y a quelque chose à comprendre. La première chose, c'est que parmi les armes qu'on a mises à la disposition de l'Ukraine, la préparation a été faite à la hâte. Puisque l'Ukraine faisait partie de l'ex-Union soviétique, ils étaient plutôt habitués aux armes soviétiques. Il a fallu qu'ils apprennent l'utilisation de ces armes. Est-ce qu'ils ont pu avoir la maîtrise de ces armes avant de les utiliser pour faire une offensive ? La deuxième chose, s'il a vraiment pu avoir des chars léopards et des chars Bradley, il va très certainement, dans sa campagne médiatique, sortir ces éléments comme des trophées de guerre. Cela dit, chaque information véhiculée a une importance capitale. Mais il y a la guerre de l'information, il y a la propagande qui est là. Derrière chaque information, il faut se dire qu'il y a un objectif qui est là. Parce qu'il y a beaucoup de précisions. Mais bien sûr, puisque c'est ça qui est recherché. Maintenant, au-delà de l'Ukraine, ce qui est recherché, c'est de créer des problèmes aux Américains, aux Français, aux Allemands. Parce qu'imaginez que ce que Poutine dit soit vrai. 160 chars, 360 blindés. Mais ça veut dire que tous ces milliards que les Américains, les Anglais, les Allemands ont mis dedans, tout est tombé à l'eau en combien de jours ? Mais ces gens vont devoir répondre. Parce que c'est des pays où l'opinion publique... Oui, la contre-offensive est à tout début. Oui, mais ils vont devoir répondre. Parce que si cette contre-offensive ne marche pas, les Américains, tout comme les Français, les Allemands, vont devoir répondre à leur opinion publique. Parce que c'est des pays où, quand tu as mis autant d'argent dans du militaire, les gens attendent un résultat en termes de reconquête de territoire de la part de l'Ukraine. S'il n'y en a pas, ils vont avoir des problèmes à l'interne. Très certainement, ils sont en train de surveiller cette guerre. Justement, le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a réagi en prévenant qu'il ne pourrait pas remplacer les chars fournis par son pays à l'Ukraine et mis hors service. Par contre, de leur côté, les États-Unis ont annoncé une aide supplémentaire de 325 millions de dollars à l'Ukraine, visant notamment à renforcer la défense aérienne. On fait véritablement face à une guerre des alliés ? Oui, mais il y a un sérieux problème. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. L'Allemagne, déjà, a toujours été réticente à fournir des armes létales à l'Ukraine. Rappelez-vous, on en a parlé ici pour les Léopards 2. Il a fallu toute une bagarre pour que l'Allemagne accepte de fournir ses armes. Puisque ce qui se passe actuellement, c'est ça. Il y a cette lecture, Poutine peut se dire que tous ces matériels qui sont sur place, ceux qui l'ont donné, sont en train de participer à la guerre. En les considérant comme des co-belligérants, comme il le dit tout le temps, en les avertissant de ne pas devenir co-belligérants. L'autre chose, en Allemagne, les gens vont au fisc payer facilement leur argent parce que la gestion de cet argent donne satisfaction aux Allemands. Est-ce que cette gestion va donner satisfaction ? Lui, il commence déjà à préparer l'opinion publique. On a déjà donné une certaine quantité. C'est comme si, dans ce que Poutine dit, il y a du vrai parce qu'il dit qu'on ne va pas remplacer. On ne va pas remplacer. Si on remplace, c'est que ça pose problème. Mais ça veut dire que l'Ukraine risque d'avoir des problèmes. S'il faut continuer une offensive où quand vous perdez du matériel militaire, on ne renouvelle pas ce matériel militaire, est-ce que Zelensky va atteindre son objectif à travers cette offensive ? Le président ukrainien Zelensky avait admis lundi soir que l'offensive dans le sud et l'est pour libérer les territoires occupés par la Russie était difficile, mais progressait. Plus d'un an après environ la Russie, quels sont les nouveaux enjeux de ce conflit ? En fait, je me dis que Zelensky, tout comme tout le monde, personne ne s'attend à ce que l'Ukraine gagne la guerre par rapport à la Russie. Au départ, avant le discours de Poutine, qui m'a un peu découragé, je me disais que l'Ukraine a rassemblé toutes ses forces pour pouvoir donner un coup dur à la Russie et aller à la négociation en position de force. Et c'est ce que Poutine qui anticipe pour déclarer qu'ils enfligent vraiment un coup dur à l'Ukraine. Oui, mais c'est que la stratégie de l'Ukraine, c'était certainement de faire un coup dur pour pouvoir aller à la négociation, mais aller à la négociation en étant en position de force. Parce que les négociations après une guerre, quand tu es en position de faiblesse, tu n'exiges absolument rien, on vient, on t'impose les éléments, tu signes. Moi, c'est ce que je me disais. Mais si ce que Poutine dit est vrai, ça veut dire qu'il risque d'aller dans les négociations dans les conditions plus difficiles. Mais si ce que Poutine dit est vrai, c'est qu'il présente là un tableau d'une mission échouée. Mais bien sûr. Non seulement une mission qui a échoué, mais pas seulement pour l'Ukraine. Vous avez vu tout le tentamarre qui a été fait par les Américains, les Français, les Anglais. Les Allemands ont été moins bavards. Les Suédois, les Finlandais. Tout le monde s'est mis dans cette affaire pour qu'on mette le matériel qu'il faut à la disposition de Zelensky, comme si les gens croyaient que Zelensky peut gagner cette guerre. Alors que quand les informations secrètes étaient sorties, tout le monde a vu, même les Américains, ce qu'il y avait dans leur liste là, qui disaient clairement qu'ils ne s'attendent pas à ce que les Ukrainiens puissent gagner la guerre. Et ça avait posé problème. Tout le monde s'interroge sur c'est quoi cette stratégie. Mais ils vont devoir répondre devant leur opinion publique, d'avoir inutilement laissé des personnes mourir pendant autant de temps, d'avoir pris l'argent public, mettre dans une guerre dont on savait qu'elle était perdue d'avance. Mais la logique aurait voulu, comme je l'ai toujours dit dans ce plateau, qu'on aille dans la négociation depuis fort longtemps pour arrêter cette guerre, pour que nous autres Africains également consorçons de ces conséquences négatives d'une guerre qui, en premier lieu, ne nous regarde pas. Selon les analystes militaires, l'Ukraine n'a pas encore lancé le gros de ses forces dans sa contre-offensive à ce stade où en est-on justement avec les tractations enclenchées pour résoudre ce conflit sur un autre terrain, celui du dialogue. Le dialogue, il existe tout le temps pendant qu'il y a la guerre. Contrairement à ce que les gens croient, pendant la guerre, on dialogue. Puisque même les militaires ont besoin de se reposer. De temps en temps, il y a des trêves qui sont négociées, qui ne sont pas des cessez-le-feu. Mais qui ne sont pas toujours respectées non plus. Mais ils en respectent une partie parce que les gens ne peuvent pas faire la guerre pendant des mois comme ça. Oui. Par moments, vous voyez, la guerre s'arrête d'elle-même, puisque chacun a besoin de se remettre, chacun a besoin de réparer, puisque Poutine parle de chars qu'on peut récupérer, de réparer pour récupérer son matériel, etc. Donc, parfois, la guerre change un peu d'intensité sans pour autant qu'il y ait une négociation en tant que telle. N'oublions pas qu'il y a la Chine qui était dans la négociation, il y a la Turquie, il y a l'initiative africaine qui n'est pas encore allée en Russie et en Ukraine comme prévu. Oui, justement, c'est une délégation des chefs d'État à Afrique est annoncée durant ce mois de juin à Kiev et à Moscou. Quelle carte l'Afrique a joué dans la résolution de ce conflit russo-ukrainien? Mais ça va dépendre du résultat de cette offensive. Si ce que Poutine dit est vrai, ils sont en train d'écraser les Ukrainiens, très certainement, les Ukrainiens pourraient entendre facilement la négociation. Mais si c'est le contraire, s'ils ont le vent en poupe, ils vont peut-être vouloir récupérer leur territoire ou bien récupérer d'abord une partie de leur territoire avant d'aller pour des négociations. Et en ce moment, le moment ne sera pas le bon moment pour les présidents africains qui veulent faire la médiation. Face à l'invasion des groupes armés revenant sur notre continent en Afrique, en RDC, où sévit le M23, notamment les conflits entre régions généraux au Soudan, en Libye ou encore la crise sociopolitique au Sénégal, quels ont été les apports des dirigeants africains en vue d'une sortie de crise ? En fait, c'est comme d'habitude. L'Union africaine, tout comme la CDAO, semble ne pas vouloir s'occuper des questions africaines à temps. Pourtant, en créant l'Union africaine, il y avait des mécanismes qui avaient été mis en place pour éviter les conflits. Il y avait des mécanismes également qui étaient mis en place pour des interventions d'urgence quand il y a des problèmes. Il y a eu même ces forces d'intervention rapide dont on parlait. Il y a plein de mécanismes qui ont été mis en place d'un point de vue théorique qui existe dans nos textes, mais qui ne sont pas mis en pratique. Le résultat, c'est que quand vous regardez le conflit au Soudan, le président de la commission de l'Union africaine avait prévu d'aller à Khartoum, mais il y avait la guerre à l'aéroport, il n'est pas allé. Finalement, vous voyez que les négociations se font plutôt en Arabie saoudite. La seule trêve de 24 heures qui a été réussie a été négociée en Arabie saoudite et c'est peut-être de là-bas avec l'appui des Américains qu'on va peut-être trouver une solution. Pour ce qui est de la RDC, pas seulement le M23, le Rwanda, il y a le président angolais qui avait été délégué par l'Union africaine, mais quand vous regardez ce qui se passe, on n'est pas encore à l'étape d'une solution jusqu'à présent. Mais regardez cette question également des groupes armés terroristes dans tout le Sahel, on n'a pas encore la bonne réponse et quand on compare cela à ce qui se passe au niveau de l'Ukraine, regardez tout le matériel qu'on a donné à l'Ukraine, alors que quand le G5 Sahel a demandé, on ne lui a pas donné. Alors qu'il y a urgence là aussi en Afrique. Il y a urgence, bien sûr, puisqu'on est en face de terroristes. On n'a pas donné, mieux, mais quand vous allez en Ukraine, qui est soutenue aujourd'hui, il y a des Américains, des Français, des volontaires qui sont venus de partout, qui sont des mercenaires, puisqu'il ne faut pas l'appeler autrement, puisque l'Ukraine a fait appel sur le net pour que les gens viennent pour être des mercenaires. On les voit à la télé, mais quand il s'agit du Mali, quand il s'agit de la République centrafricaine... Vous faites référence à Wagner? Que ce soit Wagner ou pas, pour moi, un mercenaire, c'est un mercenaire. Soit on n'est pas d'accord avec les mercenaires, soit on est d'accord, mais on ne peut pas les accepter en Ukraine, les refuser au Mali et en Centrafrique, parce qu'en ce moment, on ne comprend plus où se trouve la logique. Vladimir Poutine a également à nouveau menacé de quitter l'accord sur l'exportation des céréales ukrainennes conclues en juillet 2022 et qui avait permis de soulager la crise alimentaire mondiale provoquée par ce conflit russo-ukrainien. Est-ce qu'on va vers une nouvelle crise de blé qui avait, on s'en souvient, sévèrement touché le continent noir? Mais c'est tout à fait possible puisque l'Ukraine a de l'artillerie actuellement. On envisage de leur envoyer des avions, des F-16. Ils ne les ont pas encore reçus puisque il y a encore des choses qui traînent, il y a la formation, etc. Mais la guerre entraîne un problème. Les navires partent d'un port. Les navires prennent un chemin. S'il y a la guerre sur ce chemin, quel navire va passer par là-bas? C'est tout le problème. Et le secrétaire général des Nations Unies l'avait bien vu quand l'Ukraine parlait de contre-offensive. Il avait déjà alerté en disant, attention, si on regarde les choses aller, si la guerre prend un certain niveau, on risque de retourner à la case de départ pour ce qui concerne les bateaux céréaliers puisque je ne vois pas qui va prendre son navire, l'amener quelque part où on peut tomber sur une mine, le navire va exploser ou bien on peut voir même les armées tirées et le navire va recevoir un des missiles. C'est vous qui perdez parce que dans cette guerre, je ne vois pas qui va aller demander à la Russie ou à l'Ukraine de venir rembourser un navire qui a été crevé. La Russie également est dans son rôle. C'est une façon de faire de la pression sur la communauté internationale parce qu'on l'a négocié pour pouvoir avoir ce passage des céréales. Il le met tout simplement dans la balance de son côté. Certainement, il va essayer d'obtenir autre chose en retour. Si cette nouvelle crise de blé advenait, est-ce qu'en Afrique, on est prêt, on a su tirer des leçons de la première crise pour faire face à une nouvelle ? On est prêt, non. La leçon a été tirée parce que de plus en plus dans tous nos pays, on parle d'agriculture. Il faut trouver le moyen de produire nous-mêmes. Le Sénégal avait cette initiative de produire du blé localement. Oui, ils sont en train de produire. Le Togo produit du blé. C'est qu'en fait, ce n'est pas est-ce que c'est possible. Beaucoup de pays, le Burkina l'a fait, beaucoup de pays africains ont produit du blé dans certaines zones où la culture le permet et on est à des rendements de 2 à 3 tonnes en fonction des pays et des variétés. Mais le problème, c'est que la politique que ça demande pour faire en sorte que les rendements augmentent, pour multiplier cette production, le temps que cette guerre finisse, on n'aura pas terminé de faire ce travail-là. Donc, sur la question du blé, on risque d'avoir des difficultés, mais heureusement, les Africains ne mangent pas que du blé. À défaut du blé, il faut qu'on trouve autre chose en attendant que la guerre finisse et qu'on se décide nous-mêmes à produire le blé qui va nous servir à faire du pain, de la pâte, de la farine pâtissière, etc. Je crois que c'est ça qu'il faut faire, mais on ne peut pas l'avoir, la guerre en seulement 16 mois, on ne peut pas renverser cette situation-là en 16 mois. sur le terrain en Ukraine, la guerre se poursuit. Est-ce que la délégation africaine annoncée à Kiev à Moscou aura dans ces conditions une oreille attentive? Elle peut y aller. La guerre n'empêche pas aux gens d'aller puisque quand la délégation va partir, c'est des présidents de République, ils vont informer le président Poutine, ils vont informer le président Zelensky avec aujourd'hui tout le matériel technique qui existe. On va pister les présidents. On leur dira ils seront à tel endroit, ils seront à tel endroit. Donc quand ils seront là-bas, bien sûr, les gens auront l'amabilité de ne pas bombarder. Donc la guerre ne les empêche pas d'y aller. Maintenant, l'oreille favorable dépendra un peu de qu'est-ce que cette offensive apporte ou pas. Si l'offensive n'apporte rien, les Russes pourront avoir une oreille favorable parce que très certainement ils ont envie de finir avec cette guerre de 16 mois. Ils ont déjà obtenu ce qu'ils voulaient. Il n'est plus question que l'Ukraine devienne membre de l'OTAN pour le moment. Ce qu'ils voulaient principalement conquérir des territoires. Oui, ils ont conquis les territoires et dans l'OTAN même, les gens disent à l'Ukraine d'attendre. On n'est plus pressé de mettre l'Ukraine à l'intérieur de l'OTAN. Ils ont gagné. L'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, oui. Ils ont mis en difficulté également ces États. Ils sont en train de remettre en cause le système monétaire international en se faisant payer en roubles, etc. Ils ont perdu des choses mais ils ont gagné également des choses. L'Ukraine, je ne vois plus ce que l'Ukraine va gagner dans cette guerre. J'étais à la place de Zelensky. Moi, j'aurais négocié depuis longtemps pour mettre fin à cette guerre. À la tête de cette délégation de six chefs d'État africains annoncés à Kiev et à Moscou, se trouve le chef de l'État sénégalais, Makissal. Est-ce qu'il s'y rendra malgré la situation qui prévaut actuellement dans son pays? La situation s'est plutôt calmée au niveau du Sénégal. Vous avez le dialogue qui est en cours présentement. Un calme précaire tout de même. Un calme précaire, effectivement. Vous avez un dialogue avec une partie de l'opposition, même si la majeure partie de l'opposition a boycotté le dialogue. Dans ces conditions, le président peut parfaitement quitter le Sénégal s'il juge que c'est opportun pour aller participer à cette médiation. S'il trouve que ce n'est pas opportun parce qu'à l'interne, ça risque d'ajouter à ce que certains disent qu'il ne s'occupe pas du pays, la situation difficile ne semble pas le préoccuper puisqu'il n'a pas pris la parole. Ça, ça peut l'amener à rester au Sénégal, mais il a son envergure internationale qui fait que très certainement, si ce calme-là continue, il fera partie de la délégation qui va peut-être faire au maximum deux jours là-bas. Ils ne vont pas aller régler le problème, ils vont aller semer quelque chose et après, à partir de leur pays, ils vont continuer pour voir comment résoudre le problème. On ne va pas régler la guerre par un voyage simplement. Et qu'attendent les Africains de ce voyage des dirigeants? Mais que l'Afrique prenne sa place dans le concert des nations, s'ils parviennent à créer les conditions pour que le président Poutine et le président Zelensky acceptent de négocier, on positionne l'Afrique à un autre niveau. Et on doit pouvoir le faire parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit toujours les autres qui viennent pour régler nos problèmes. Nous devons pouvoir également aller participer à la résolution des problèmes du monde parce que nous faisons partie de ce monde et nous sommes le futur de ce monde. C'est peut-être nous qui ne l'avons pas compris, mais les autres l'ont tellement bien compris que tout le monde est en train de venir vers le continent africain. Merci beaucoup, Mamadou Diouf, d'avoir accepté répondre à nos questions. Merci également à vous de nous avoir suivis. On va marquer une courte pause et on se retrouve pour la suite du programme sur Néo d'Info 1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada